Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans la troisième manche du demi-finale qui oppose les Titans à l'équipe Paradigme. On a vu dans la deuxième manche les Paradigmes s'imposer avec un Ratatoxer du Tonnerre joué par Kofred. On a vu une bonne game de la plupart des joueurs, on a vu des plays, un beau plays de Lobster qui réussit à prendre le kill sur Pretty Prime à 1 contre 4. Bref, les Paradigmes ont réussi à gagner cette deuxième manche et à revenir à 1 partout contre les Titans, les vice-champions du monde. On va voir comment ça se passe dans la troisième manche, on part tout de suite dans les pick et ban de ce match entre les Titans et Paradigme. Et on est parti dans les pick et ban entre Paradigme qui seront encore en bleu et les Titans qui seront en rouge. On va ban Janus pour commencer du côté des Paradigmes, derrière on ban Ymir, ensuite on ban le Ares de Kenilife. Et ensuite, est-ce qu'on va pas ban Ratatoxer pour ne pas le laisser à Kofred ou est-ce qu'on va ban un autre pick ? On va voir quelle va être la réponse des Titans face à la deuxième manche incroyable qu'a réalisé Kofred avec l'écureuil nordique. Donc on va voir, ils ont encore 10 secondes pour décider de leur last ban, sachant qu'on voit Aokong qui est ban. On va donc laisser Rata en first pick pour les Paradigmes, là je pense que c'est sûr à 100%, ils vont prendre Ratatoxer. Et chez les Titans, ils vont aller chercher Geb et Bellona, non Geb, Freya. Ils pensent que la duolane est très importante du côté des Titans, donc ils préfèrent sécuriser Geb et Freya. Je pense que les Paradigmes vont se jeter sur une Bellona support, jouée par Trickstank. Et derrière, ils pourraient aller chercher une Easy Smith, un Agni, on va voir qu'est-ce qu'ils pourraient prendre. Sachant qu'ils savent déjà qu'ils joueront contre Geb, Freya, ils peuvent aller chercher la duolane plus tard. Non, ça sera Anur qui est sécurisé, donc Anur qui est considéré comme un pick assez fort contre Freya. Et Bellona, Anur, Bellona, au moins j'en avais trouvé un des deux, c'était sûr que Bellona serait prise. Et Anur donc, qui sera jouée par Funballer. Donc on a les deux duolanes, a priori, Bellona sera jouée sur la duolane dans cette game. Et les Titans peuvent sécuriser un pick. Est-ce qu'ils ne vont pas aller chercher par exemple un Agni ? Ou vont-ils aller chercher une cerquette pour Repicas une nouvelle fois ? Ou va-t-il s'orienter par exemple sur son Thor ? On sait qu'il était très très fort sur Thor en saison 1. Est-ce qu'il va décider de le rejouer durant ce match-là ? Ou va-t-il repartir sur sa cerquette ? Il part sur un Vulcain ! Un Vulcain ! Oh là là, un Vulcain pour Petit Prime ! Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu sortir son pick fétiche, son pick préféré. Incroyable, incroyable, ça fait plaisir de voir Vulcain. Un perso que je pense qu'on a vu une seule fois durant le speed d'été. C'était Mace to that face qui l'avait joué en mid-lane chez les Dénialisport. Là, ça sera le maître de Vulcain incontesté au monde. Petit Prime, des Titans qui va le jouer. Et on banne Isis pour gêner Lobster. Et derrière, on banne Kali pour ne pas la laisser à Repicas. Donc Repicas va devoir s'orienter soit sur son Thor, soit sur sa cerquette. Oh, une Awillix, c'est vrai ! J'en avais parlé, je crois que j'en ai parlé dans la première game. Est-ce qu'on va revoir le fameux combo Geb Awillix ? Eh bien, le voilà ! En plus, on a la magma-bombe de Vulcain. Oh, j'aurais pu le pré-shot. Oh, j'aurais dû le prévoir ce pick Awillix de Repicas. C'est eux qui l'ont un petit peu inventé, ce fameux combo Shockwave-Gravity Search qui permet de placer l'Ultimate d'Awix beaucoup plus facilement. On a également la magma-bombe de Vulcain. Donc ici, beaucoup, beaucoup de combos possibles pour Repicas. On partira sur une Aphrodite une nouvelle fois pour Xalia. Et un Kronosmeade pour Lobster. On repart sur ce pick-là. Alors, Kronosmeade, c'est solide. C'est pas Lobster qui est le premier à le sortir. Rappelez-vous, The Bush l'avait fait une fois. Kronos contre Poseidon dans un match de saison régulière. Et ça s'était très très bien passé pour le mid-laner des TSM. Donc là, on va avoir de nouveau un Kronos. Et cette fois-ci, Xalia repart sur son Aphrodite solo lane. Et ça, ça fait plaisir puisque cette fois-ci, il n'aura pas un jungler assez faible en early. Il aura un bon jungler. Il y aura moyen de permettre à cette Aphrodite de tenir en early game. Tandis que vraiment, quand vous prenez que sur que des persos late sur la plupart de vos lanes, forcément, vous allez souffrir et personne ne peut venir vous filer un coup de main. Car vous êtes tous dans la souffrance. Là, au moins, normalement, pour Kronos, ça fasse de lane. Ça tient. Anur, Bellona, c'est très solide. Ratatoxer en jungle, ça vraiment, ça cligne très 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 vite et ça peut aller aider les lanes. Il y a seulement Aphrodite qui aura un niveau, jusqu'à niveau 12-13, assez compliqué face au Hades de Ataraxia. Composition intéressante des deux côtés. J'aime beaucoup la composition des titans parce qu'il y a un Vulcain, un Picon, voire Armand. Mais de l'autre, j'aime bien la composition des paradigmes parce qu'on revoit un Anur, on a un Ratatoxer, on a une Aphrodite et on a un Kronosmide. On n'en voit pas tous les jours non plus. Donc les deux compositions sont intéressantes. Pas mal de piques qu'on voit finalement assez rarement compétitifs. Puisqu'il y a une Aphrodite, un Kronos et de l'autre, il y a une Awillix, un Vulcain. Et avant cette compétition, vous voyez très très peu de Freya, même si là, je pense que la mode de Freya va revenir en force dans vos games, je pense, dans vos games normales à partir, à la fin de ce week-end. On est donc parti dans la troisième manche, un partout pour le moment. Voilà, c'est parti. On a Aphrodite qui n'a pas encore fait ses achats. Alors on retrouvera donc les paradigmes avec une Aphrodite solo lane jouée par Xalia. Cofred repartira sur son écureuil avec l'élixir de puissance physique. On aura Lobster qui jouera sur la bidlane Kronos. Trickstank en gardien support qui jouera Bellona. Enfin, en guerrier support qui jouera Bellona plutôt. Et enfin, Fumballer qui jouera en hunter physique à Nure. Chez les Titans, on aura Ataraxia en solo lane qui jouera Hades. Repicas en jungle qui jouera Awillix avec l'élixir de puissance aussi. Donc ça, ça fait très très mal, le Featherstep plutôt. Le deuxième sort d'Aouillix qui déjà fait de gros gros dégâts. Là, ça fera encore plus mal. Pretty Prime sur la midlane avec Vulcain qui aura du gros gros dépeuche. Mais Vulcain est un perso qui est gankable. Avec le Backfire, vous pouvez un petit peu essayer de brain le dash de Ratatoxer. Donc on verra s'il y arrivera dans cette game. Kedilife jouera en gardien Geb. Et enfin, Confré jouera en hunter magique Freya. La fameuse Freya qui revient au goût du jour. Et d'ailleurs, c'est une Freya qui a seulement l'insuil vampirique et le sprint au rang 2. D'accord. Je suis étonné de la façon dont Confré veut jouer sa Freya. D'accord. Alors, on va commencer par les Backarpies du côté de Kronos. De l'autre côté, on fait les Midarpies dans l'équipe qui avait Bellona dans son équipe, bien évidemment. Et derrière, on veut peut-être counter le Purple. Non, ils ne vont carrément pas faire leur Purple car ils se méfient un petit peu. Puisqu'ils avaient la vision. Puisque Funtballer et Trickstank sont passés sur une ward des Titans. On met la pression. On met un petit coup de marteau pour des push très très rapidement. Et assez logiquement, Freya et Geb vont subir un petit peu la pression. Donc Trickstank vont essayer d'en profiter pour aller voler le Purple Buff de Confré. Ça devrait passer. Oui, ça devrait passer. Même si Trickstank va prendre de bons dégâts. Il a quelques potions. Il pourra se régénérer derrière. Il a un prix de la mort. Donc ça lui permet de se suster. Eh, Geb qui arrive en roll-out. Qui sait qu'il va sécuriser cet objectif ? C'est Bellona. C'est Bellona, ramasse le Purple derrière. Elle se fait slow par Geb, la Shockwave. Oh, il va prendre Cher, Trickstank. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ? Oui, il s'en sortira avec un très bon in-pay de Funtballer. L'arrivée d'Awillix avec son Summon Suku. Derrière, elle se retourne au pile au moment où elle allait prendre le Moonlight Charge. Mais il y a le Fuzzer Step et l'auto-attaque de Repikas. C'est le First Blood pris par le Jungler des Titans. Très bien joué. C'était bien joué des deux côtés. Parce que le moment de se retourner quand tu te prends le Moonlight Charge, peu de monde peuvent être capables de le faire. Il y a peut-être 100 personnes au monde qui auraient fait ce move-là. Bien joué. Magnifique move-là. De la part de Trickstank et magnifique move de la part de Repikas. Bien joué. Les Titans qui récupèrent donc le First Blood de cette game. Sur la solo, on a Xalia qui souffre bien évidemment contre Ataraxia. Comme dans la game numéro 1. Puchy Prime qui part sur le même starter. C'est un starter très ballsy que fait Vulcan. Pierre Dame le rang 1 du livre de Thoth. Un starter qui vous permet d'acheter 0 sustain. Et sur la pierre d'âme, il y a juste du sustain de mana. Il n'y a aucun sustain de point de vie. Donc ce n'est pas si simple que ça à jouer. On met la tour et on va essayer de des push. Hop. Au backfire. Le 1 de Vulcain qui est généralement le sort qu'on maxe en premier. L'arrivée de Trickstank pour forcer la lane. Et derrière, il a mis la tour dans le mauvais sens. Pretty Prime. Parce qu'il voulait mettre des dégâts à Bellona, je pense. Et sur la duo lane, Funtballer qui est laissé tout seul. Mais bien évidemment, Trickstank revient. Il met le dash, le stone shield. Il s'en sort tranquillement. On fait les backarpies de gauche du côté des titans. Tandis que les paradigmes viennent de faire les backarpies de droite. Et voilà, on est niveau 5 quasiment partout dans cette game. Seuls Freya et Funtballer et Trickstank ne le sont pas encore. Mais les autres sont tous niveau 5. Donc capacité de gank accrue pour Ratatoxer et Aulix qui récupèrent maintenant son ultimate. Donc il ne faut pas se retourner. Il faut faire attention au knock-up. Il faut faire attention au knock-up. On fait les mid-arpies de gauche du côté des paradigmes. Ça leur permet de souffler un petit peu. De rester à portée à 500 gold derrière. Juste derrière le first blood des titans. Et derrière, les mid-arpies de droite vont être laissés. Donc ça va permettre aux paradigmes de refaire leur retard en expérience. C'est quasiment sûr. Ça y est, L-Repop. Ils n'étaient pas sûrs du moment a priori. Et ça passe. C'est fait par Lobster et par Coffred. Sachant que Trickstank est allé aider Xalia sur son blue buff. Et qu'il va être rejoint par Coffred. C'est des très très bonnes rotations que nous font les paradigmes. Je trouve que c'est vraiment l'une des équipes qui négocie le mieux ce patch. On va tenter quelque chose sur Hadès. Avec l'arrivée de Trickstank. Qui met le Eagle Rally. Le Lovebird. Derrière, on utilise le dash assez logiquement. On met le Pillar of Agony. Mais c'était sans compter l'arrivée de Coffred. Les dégâts du Fleury. Off Accord. Et malheureusement, Ataraxia ne pourra pas s'en tirer. Très bien joué de la part des paradigmes qui vont chercher leur premier kill. Un partout dans cette game. Et les paradigmes qui récupèrent leur retard. Il n'y a plus qu'une nœud. Un petit peu plus de 100. Entre 100 et 200 gold écart entre les deux équipes. Donc quasiment rien du tout. Sur Pretty Prime, on part sur les bots. On a acheté une Beats. Rang 1. Pour pouvoir tenir le contrôle de Bellona. Sans doute. Ou le Stop Tile de Kronos. Et derrière, on part sur une ceinture du sorcier. Sur les deux solo laners. Sur Ataraxia. Et sur... Xalia. C'est pas que je ne savais pas. C'est juste que je réfléchissais à autre chose. Le Purple Buff qui est donné à Confré. Qui ne back pas. Confré qui va rush les bots. Comme quoi. Pas forcément tous les mêmes façons de jouer Freya. Puisque Confré joue au Spring Torrent 2. Et va rush les bots. Et non pas le Fatalis en First Item. On va dépasser. On va dépush. On met la Magma Bombe. Toujours se méfier. Du Gravity Search de Bellona. De... De Willix pardon. Et de la Shockwave de Gabe. Qui est également très très forte avec l'ulti à Willix. On regarde si on est suivi. L'arrivée de Confré. Qui n'empêchera pas le bac de Confré. Confré qui va terminer ses bots dommages. On a fait la malédiction dégénérative. Sur Bellona. Tandis que Gabe jouera... Oh ! Le Gravity Search. La Magma Bombe. Et derrière Chronos qui arrive à l'ulti. Le Through Space Entam. On va essayer de tout mettre. Le Desert Fury. Et les Galreli. Et l'auto. Le Scourge. Qui permet de prendre le kill du côté d'autre extant. Ça se joue à rien du tout. L'arrivée de Confré. Malheureusement un petit peu tard. Sur ce timing. Il n'aidera pas Kenny Live. Qui s'est fait tuer. A l'extrême bout du disarme de Bellona. Et on notera le Skill Order de Ratataxer. C'était bien ça. Ce que j'avais noté. De la part de Q Offred. Il max son 1 et son 2 en même temps. C'est à dire. Il ne monte pas un sort puis l'autre. Il monte les deux en même temps. Aphrodite qui push la lane. Et qui va sans doute back. Xalia. Est-ce que Xalia back ? Non il attend la prochaine wave. Il ne back pas ensuite. Il ne doit pas avoir les gold encore. Pour terminer sa ceinture du sorcier. C'est quand même un objet assez cher. Hop. Hop. On farm du côté de Fumble. On a fini le Grand Lay du Devoreur. On commence à monter les stacks. Très important. Pour avoir des dégâts physiques. Et surtout du vol de vie. Les deux stats les plus importantes. Sur un Hunter. Sur Smite. Sur Smite. En début de partie. C'est pour ça qu'on fait le Grand Lay du Devoreur. Ou alors on fait le Transcendance. Plus l'Asie. Qui vont vous donner également. De la puissance physique. Et ensuite du vol de vie. C'est seulement après qu'on ira chercher de la vitesse d'attaque. Puis après de la peinée. Et enfin du critique. Aphrodite qui farme tranquillement. Ataraxia qui a déjà fini. Oh le Gravity Surge qui passe sur Kronos. On met tout cette fois-ci sur Kronos. Qui cette fois-ci n'a pas son ultimate de toute façon. Et qui ne peut pas s'en sortir. Summon Suku pour fuir. Le Through the Cosmos qui ne changera rien. Du côté de Coffred. On revient à deux partout. La Magma Bombe. Le Backfire qui ne touchera pas. Malheureusement. Et on va push cette lane. C'est bien joué de la part des Titans. Leur fameux Wombo Combo. Ici ils peuvent le placer de plein de façons différentes. Et c'est donc extrêmement fort. Pauvre Lobster. Qui va sans doute prendre très cher. Dans cette game une nouvelle fois. On pose une Sentry. On reprend le contrôle de la vision. Mais derrière Trickstank a également une Sentry. Il décide de ne pas la poser à cet endroit-là. Il décide de la conserver. Il y a également une Sentry sur Kronos. Et une Sentry sur Aphrodite. De l'autre côté. Toutes les Wards ont été utilisées. Il n'y en a plus dans les poches des Titans. Et voilà. Trickstank qui finalement pose la Sentry. Et recasse la Sentry des Titans. Pour poser la sienne. Exalia qui push. Qui force Ataraxia à Back. On notera Ataraxia qui décale beaucoup plus qu'Aphrodite. Il essaye de trouver des opportunités de gang. Tandis que QO Fred récupère son buff de vitesse de déplacement. Extrêmement rapide. Le clean de la jungle. Pour le petit écureuil. Il est petit. Mais il est costaud. Trickstank qui va décaler sur la mid lane. Pour ce fameux 3 contre 3. Jungler support mid contre jungler support mid. Pour le moment très équilibré dans cette game. Les deux soulainers ont leur blue buff. On notera les actifs. Une beats rang 2 déjà sur Afro. La beats rang 2 qui permet vraiment de sortir facilement de l'utilité d'Adès. Alors que la rang 1 n'est parfois pas suffisante. Le flash sur Kronos. La sprint sur. On va essayer d'aller mettre la pression. A Confré qui prend un coup de Blue John. L'arrivée du flash. Cataclysme de Gabe. Le gravity search. Mais le problème c'est qu'il aide un petit peu. Anur. Mais qui n'aura pas le temps d'utiliser son disperse. Je le rappelle. Le 2. Le feather step d'Awillix vous bloque. Et vous empêche de jouer. Très bien joué de la part d'Awillix. Et Repicace. Qui est vraiment Tony Truon. Avec son Awillix. Comme un peu avec la cerquette dans la première manche. Les titans. Qui repassent devant un nombre de kills. 3 à 2. Et c'est très très serré comme game. Car vous le voyez. Il y a 500 d'écart de goal entre les deux équipes. Quasi rien du tout à 10 minutes de jeu. Ataraxia qui push. Qui va forcer Xalia à revenir sur la lane. Coffret qui zone. Qui a fini son acorne d'opale. Et qui va maintenant aller chercher. Comme s'il fait comme dans la game précédente. Son arc d'or. Pour pouvoir commencer à crit. Sur son dash. On fait le blue buff du côté d'Ataraxia. Et de Repicace. On a une centrie dans les mains de Pretty Prime. On achète autant de warn de chaque côté. Il y a quelques ward. Mais c'est beaucoup moins ward qu'il y a deux mois en competitive. C'était vraiment un sapin de Noël. La map était vraiment un sapin de Noël. C'est plus du tout le cas. Eagle rallye la bise au moment où elle allait subir le stun. Pour empêcher de perdre un petit peu de distance. Pour pouvoir continuer à reculer. Sans se faire bloquer. Un seul instant. Bot de concentration. Faites par Gabe. Gabe qui jouera à l'agilité céleste. Sans doute. Et en deuxième actif. Il ira chercher un flash supérieur. Assez étonnant pour un game. D'aller chercher une agilité céleste. Le flash. Cataclysme. Qui force le déserturier d'Anur. Anur qui met l'impel. Mais qui derrière ce Fecto Cap. Et Gravity Star. C'est magnifique. C'est magnifique. Le travail. De Kenny Life. Et d'Orépicas. Dans cette game. Qui sont en train de carry. Les titans. Très bien joué. De la part des titans. Qui passent donc à 4-2. Et qui prennent 800 gold d'avance. Bien joué de la part des titans. Et le fameux Tabi de guerrier colère de Jotun. Qui permet à Aulix. Et à la plupart des assassins. De toute façon. C'est un classique sur les assassins. Il y a juste Ratatoxer. Bon lui. Il doit acheter son acorde. C'est différent. Mais sinon. Tous les autres assassins. Font souvent ce core item là. Tout simplement. Pour pouvoir récupérer leur ultimate plus vite. Et là. On le voit. Les 25% de cold on réduction. Sur l'ultimate gravity surge d'Aulix. Qui fait la diff. Et qui permet. Pour le moment. À Repikas. De souvent ramener un adversaire. Et de le tuer. On le voit. En termes de stuff. Ataraxia part sur des bots dommages. Ensuite. Pretty Prime fait livre de totes. Bots dommages également. Freya. Bots dommages. Et Confré. Termine enfin son fatalis. Pas dans le même ordre que d'habitude. Mais ça marche tout autant. Tout autant. Puisque Confré est à 1-0-1. Il a des bonnes stats. Avec sa petite Freya. Qui se met bien dans la game. Le backfire qui est esquivé. Le backfire qui est un bon skill. Je trouve. Pour empêcher Ratatoxer. De vous dash à travers. Je trouve que c'est un bon sort. Moi. J'aime beaucoup l'idée. Il ne l'a pas pris pour ça. Bien évidemment. Il l'a pris pour la magma bombe. Il l'a pris par la gestion des objectifs. De l'ultimate vulcain. Qui est très 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 fort. Puisque vous pouvez vraiment sécuriser un fire. Ou voler un fire. Ou voler une golfurie. Avec le air shaker. L'ultimate de Vulcain. Qui fait extrêmement mal à Max Range. Tentative de mid-arpy. Ça passe. Pour Confrède. Alors qu'il est autour de 3 joueurs titans. Trickstank. Qui fait des allers-retours. Des yo-yos. Avec sa Bellona. Le flash. Cataclyst. Qui force la bits de Kronos. Derrière. Le through the cosmos. On va décider d'y aller. Le gravity search sur Trickstank. Confrède. Qui essaye d'intervenir. Qui essaye de gêner. Pretty Prime. Et ça ne suffira pas. Pretty Prime récupère le kill. Derrière. Le summon. Sucou. Il n'aura pas de gens. De jump. Belle arrivée. Du pillar of Agony. L'ultimate de Vulcain. Qui n'aura pas fait énormément de dégâts malheureusement. Derrière le stop time. Du côté de la duo. Là. Confrède qui tente le fight. Avec l'ultimate. Est-ce que ça sera suffisant ? Le disperse. Il manque deux coups. Et là. Confrède a intérêt à se barrer. En quatrième vitesse. Puisque ça peut se retourner contre lui. Non. Puisque finalement. Trickstank est mort. Et que les titans. On l'a vu. Sur Coffred. Et sur Lobster. On va faire les bacarpies de droite. Et on va enchaîner sur le buff de vitesse. 5 à 3 dans cette game. 8 kills. Qui est vraiment extrêmement serré. Entre ces deux équipes. On part sur la coquille d'absorption. Sur Trickstank. En deuxième actif. Et ça sera une malédiction. En deuxième actif. Pour Trickstank. On va chercher la souveraineté du côté de Geb. Je pense. En premier. Même si là. On aurait pu également. Voir une amulette de réconfort. Mais les dégâts principaux. Viennent de Bellona. D'Anur. Enfin non. De Bellona. Et de Ratatoxer. En début de partie. Et un peu de Chronos. Et de Chronos aussi. Le Flurry of Accord. On met la pression. On force le bac de Repicace. Et derrière. On réussit à faire tomber la tour. Bien joué. Bien joué. Et étonnamment. C'est Xalia. Qui gagne sa lane. Sans doute. Parce qu'Atharaxia est mort une fois. Mais surtout parce qu'il a tendance à beaucoup décaler. Alors que Xalia. Lui push souvent sa lane. Et c'est ça qui fait la diff. La T1 tombe. Le Flash. Cataclysme. Qui cette fois. Ne peut pas être contre K. Le Airshaker. Max Range de Vulcain. Léja. Qui a été lancé au moment. Où Gabe a flash. C'était magnifique. Ce que viennent de réaliser les Titans. Et là. On voit la force d'un Vulcain. Quand c'est bien timé. Avec son support. Et quand ça fait plus d'un an. Que vous jouez avec le même joueur. Ça aide. L'Ultimate. Il a raté. Un de ses tics. L'Ultimate. S'aurait peut-être pu faire la différence. L'arrivée de Repicace. Et Fumballer qui va mourir. Et on laisse le kill. On laisse le kill. Regardez de côté de Kenny Life. Qui a très bien pu faire une Shockwave. Pour prendre le kill. Mais il l'a laissé pour Repicace. Le problème derrière. C'est que le Fuzzerstep ne suffira pas. Coffred. Qui va s'arrêter là. Après avoir pris son kill. Ça s'arrêtera pour un 1 pour 1. Alors la question. C'est à se demander. Si Gabe fait la Shockwave. Et qui tue. Et qui prend le kill sur Fumballer. Est-ce que derrière. Repicace ne survivrait pas. A ce qui s'est passé après. Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Il y a des chances. Il y a des chances. C'est le fait de vouloir laisser le kill. Pour qu'il puisse carry Repicace. Mais derrière. Il meurt. Et ça. Kenny Life ne pouvait pas. En être certain. Le Flurry of et Korn. On fait les. Mid-arpy de gauche. Et on va défendre. Il y a les mid-arpy de droite. Qui vont pas tarder à repop. Et sinon les T-Pings. Par un joueur des Titans. Par Petit Prime je crois. Disons à Kenny Life d'y aller. Ou l'inverse. On va faire le buff de dégâts. Et ça va vite être fait. Avec le Flurry of et Korn. La Korn Blast. Voilà. Et 4-7 dans cette game. 11 kills. Bon. Ce sont les Titans qui sont devant. De beaucoup. Finalement. Puisqu'ils ont quand même mis 600 gold d'avance. Alors qu'ils ont perdu une tour. Bon. La T1 de Lobster. Est très 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 faible en vie. Elle va bientôt tomber. Mais elle n'est pas encore tombée. Apportant. Si elle tombe. Elle n'apportera 500 gold de plus. Au Titan. Exalia. Qui est parti. Donc ceinture du sorcier. Bot de match. Sur son Aphrodite. Pas de CDR. Sur Aphrodite. Pour le moment. Il n'a pas fait les bottes de concentration. Ni fait le pendentif de Kronos. Mais ça va venir. Ou Plastron de valeur. On verra. Tentative de Golf Fury. Le Air Shaker. Et ce sont les Paradigmes. Qui récupèrent la Golf Fury. Très bon place ici. De la part de Trickstank. Je crois. Trickstank. Kofred qui va réussir à prendre le shield. Sur Epicas. Derrière le Cataclysme. Et la Shockwave. Qui ne suffiront pas. Mon pauvre petit Guèbe. Tu vas mourir des coups de Kofred. Avec un Dart. Double. Triple kill de Kofred. Sur ce fight. Puisqu'il a réussi à la fois à tuer Epicas. Pretty Prime. Et Kenny Life. Et ce sont bel et bien les Paradigmes. Qui ont fait cette Golf Fury. Leur permettant de passer devant dans cette game. Le Disperse. Ah ça c'est un mauvais Impale. Ça c'est un mauvais Impale. Très clairement. C'est rare de les voir à niveau pro. Mais là. Il a Impale un petit peu. Il a un peu sauvé Freya. Il a un petit peu sauvé Confré. Avec cet Impale. Puisqu'il l'a repoussé. Et derrière. On va faire tomber peut-être T1. T2. Avec Ataraxia qui va Dash à travers. Non. Flash à travers. Dash. Le Pillar of Agony. On utilise le Disperse. Et l'Undying Love. Et finalement. Il va réussir à protéger cette T2. Ah là là. C'est dommage. Comment ça se fait que les Titans perdent cette Golf Fury. Il move. Dommage qu'il n'y ait pas de ralenti. C'est l'un des seuls reproches que je ferai à RS dans les games pro. C'est qu'il ne montre jamais de ralenti. Ou il les montre à la fin de la game. Il ne les montre pas pendant. Comme par exemple le font la réalisation de ceux qui sont les plus connus dans ça. C'est Riot quoi. Dans League of Legends. Il y a des ralentis. Il laisse continuer la game parce qu'il ne se passe pas forcément grand chose. Parfois. Il met des ralentis au moment creux dans les games. Et il y a des moments creux là. Par exemple là. Il ne se passe pas grand chose à dire. A commenter. Donc il pourrait nous montrer un ralenti. Pour voir comment se fasse que les Paradigmes récupèrent cette Golf Fury. Que ça ne soit pas les Titans. Alors que Puggy Prime a quasiment utilisé l'un des sorts les plus puissants du jeu pour sécuriser cet objectif. Le Airshaker 2015. Donc plutôt étonnant. Plutôt étonnant. Les Paradigmes qui font le plays ici. Sur une petite erreur des Titans. Ils font la différence. Et ils repassent devant dans cette game. Ils avaient 1500 gold d'avance les Titans. Maintenant ce sont les Paradigmes qui ont cet avantage là. Ils ont réussi à faire tomber la T1 de la midlane pourtant. Et donc on a égalisé à. Ah non. Il y a 3 tours à 1 maintenant. Plutôt puisqu'il y a la T1 de la midlane qui est tombée aussi. Et ça ça va peut-être fight. Le Flash. Cataclysm qui est esquivé par le Shield Dash. Shield Bash de Bellona. Mais derrière elle se fait Gravity Search quand même. Très bien joué. D'ailleurs le Feather Step. Mais Trickstank tank beaucoup. Grâce à sa coquille d'absorption. Le Flurry of Acorn. Le Dart. Un Dart. Deux Dash. Le. Le. La Corn Blast. Et derrière Epicast qui va s'enfuir. Avec le Summon Sucou à travers le mur. Euh. Ça commence à faire mal. Il commence à faire mal Coffred. Il est à 4-0-3 après son triple kill. Ça le met bien dans la game. Il a fini son Arc d'Or. Il part sur son Condamneur maintenant. Et il est parti sur la même itemisation que la game précédente. Il fera sans doute le Malice en. Euh. Cinquième objet. Et le Fléotitan en sixième. Après avoir fini son Condamneur. L'Exécuteur pour Funtballer. Il repart sur la même itemisation. C'est à dire sans Aïe Cheval. Et là ça semble compliqué. L'intervention d'Ataraxia sur Xalia. Et sur Lobster. Le Stop Time qui ne touchera personne. Kenny Life qui se fait Kiss. Qui donne le buff de jalousie. Derrière on essaye d'or d'anguage. L'Undying Love. L'Ultimate de Kronos. Qui va le ramener entre tous ses adversaires. Et la Bids. Pendant le Knock Up. Pour ne pas se faire Gravity Surge. Mais il n'y avait pas le Gravity Surge. Sur Aoulix à ce moment là. Et derrière on réussit à prendre le kill sur l'Obstère. Derrière Kofret. Qui essaye de s'enfuir. L'arrivée de Funtballer. Funtballer objet de fuir avec son Disperse. Attention Trickstank. Regardez Kofret. Qui veut essayer d'aller chercher son kill. Et il y arrive. Avec le Fury en fin corde. Derrière le Cataclysme. On met quelques dégâts. Kofret qui va se faire finir. Non c'est Trickstank. Qui réussit à finir Ataraxia. Pardon. Et derrière le Blue John. Qui se fait cancel. Par la Magba Bombe de Vulcain. Derrière le back-off. Et Repicace qui décide d'y aller. Il met un knock-up. Un Gravity Surge qui est enfin revenu. Mais malheureusement Trickstank prend le kill. Derrière l'arrivée de Kofret. Qui essaye d'aligner du DPS. Alors qu'il a 4 HP. Xalia qui prend le kill. Et oh là là. Double kill de Xalia. Avec le buff de Jalousie. Qui avait été mis sur Funtballer. Oh là là là. Les paradigmes viennent de faire un teamfight monstrueux. Avec Kofret. Qui malgré ses moins 200 HP. Est quand même revenu dans le fight. Très gros move ici. De la part des paradigmes. Et ils ont tous vraiment très bien joué. 12 à 8 dans cette game. 20 kills en 21 minutes de jeu. Et on va aller sécuriser le premier Fire Giant de la game. Du côté de l'équipe des paradigmes. Anciennement nommé TrigXport. Constitué de 3 anciens Team Solomid. A l'époque où les Team Solomid étaient une équipe européenne. Et de 3 anciens X-Post Secret. Qui après ont eu le nom Fnatic. Et qui après ont disbanne. Après leur mauvaise performance. Au championnat d'Europe. En octobre dernier. Une équipe vraiment solide sur le papier. Quand même. Et qui a prouvé. En terminant premier du split de printemps. Malheureusement. La LAN de printemps n'avait pas été extraordinaire. De la part des TrigXport. Mais la LAN d'été. Alors qu'ils sont arrivés par la dernière porte. La 3ème place de la CNEU. Ils font une compétition extraordinaire. Dans cette 2ème LAN. 2015. De la SMITE Pro League. Le stop time qui ne passe pas. Derrière. Coffred qui veut aller chercher son 1 contre 1 contre Confré. Très bon bannissement. Mais qui a été Bids. Il s'en sort. Il s'en sort Confré. Coffred a les dégâts. Mais malheureusement. Il n'aura pas réussi à prendre le kill. Peut-être pas assez de crit. Pas assez de proc de son condamneur. Donc pas assez de crit finalement. Paradigme qui détruit la Gold Fury. Et qui commence à snowball. 5300 Gold d'avance. Et 9000-10000 d'XP. Ils vont perdre leur buff de dégâts. Qui va sans doute être laissé à Lobster. Non. Personne le ramasse. Si Lobster le ramasse. Trickstank. Trickstank qui se déplace très très vite. Avec son Master War. Son passif. Mais surtout le Kiss d'Aphrodite. Camélia en votre vitesse de déplacement. Il se déplace vraiment à une vitesse complètement folle. La Trickstank. Avec la déesse de la guerre romaine. Le Gravity Search sur Trickstank. Mais qui se fait Undying Love. Derrière le Eagle Rally sur Freya. Le Pillar of Agony d'Ataraxia. Qui se fait Stone Shield. Mais est-ce que ça sera suffisant pour Ataraxia. Qui prend très cher. Non. C'est la mort. Tué par Funtballer. Derrière ils viennent de tuer leur frontlaner. Oh Coffred. Qui flashine. Qui met le dart deux fois. Qui se fait Knock Up. Et ça ne suffira pas. Derrière le Feather Step. Et le dernier Dash. Qui lui permet de s'en sortir. Trickstank qui tanque le Phoenix. Avec Lobster. Qui va essayer d'aller chercher les dégâts. Le Kiss qui a été mis je crois. Sur Confré. Et le 1 qui ne passe pas. Du côté de Lobster. Funtballer qui prend le Kiss sur Game. Et qui se retourne. Qui est en face à face. Oh là là. Il a l'agro du Phoenix. Il va prendre cher. Funtballer. Mais il réussit à s'en sortir. Avec un Dispersing Extremis. Le Shift in Send. Qui bloque Confré. Et c'est la mort de Confré. C'est un 3 pour 0. Plus prise de Phoenix. Les Paradigmes. Sont à deux doigts. De remporter cette deuxième manche. Ils vont aller chercher. Peut-être. La T2. De la Midlane. Sachant que la T2. De la Solo Lane. Est vraiment. Très 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 faible en vie. Donc là. Ils peuvent aller récolter. Énormément de Gold. Et là. Le Buff. Fire Giant. Plus. La Roue du Temps. Sur la forme 1. Du Chronos. Plus. Les Lovebirds d'Aphrodite. Vous permettent vraiment. A sustain monstrueux. Et de rester dans un fight. Pendant très longtemps. Et ils peuvent enchaîner. Sur un deuxième Phoenix. Carrément. Ça va tomber. Le Malédiction Dégénérative. Qu'est mise. Le Dispers. On utilise le Strouze au Cosmos. Du côté de Coffred. Pour retomber. Sous la T2. Et il va la faire tomber. Très bien joué. De la part de Coffred. Ici. Assez logique. Mais. C'était intelligent d'y penser. Bien joué. A lui. Et on est sur du 5-0-9. Pour Coffred. 4-0-4. Pour Aphrodite. Kenny Life. Qui essaye d'engager. On a des flashs de partout. Repicace. Qui rate malheureusement. Son moune la charge. Très bon Pillar of Agony. Le Lovebird. Qui a touché Repicace. Mais. Il y avait également. Le Stone Shield. Strixton. Qui prend le kill. Finalement. Sur Poetry Prime. Derrière. Ils allaient prendre le kill. Sur Ataraxia. Kenny Life. Va sans doute mourir. Confré. Ne pourra pas le protéger. Mais l'utile. Il essaie d'aller chercher le kill. Et il l'écrase. L'écureuil. Il en a marre. Confré. Et derrière. Le quadrabanissement. Qui va lui peut-être. Lui permettre de s'en sortir. Oui. Il a évité le stop time. Derrière. Repicace. C'est là pour l'aider. Non. Confré. Il va se faire tuer. Finalement. Par Axalia. Et les paradigmes. Ils vont peut-être. Pouvoir terminer la game. En fonçant. Sur le dernier phénix. Ce qui leur manque. Alors. Ils ne vont pas décider. De terminer. Mais ils vont décider. De prendre un troisième phénix. Qui est souvent synonyme. De victoire. Dans la plupart. Des mobas. Quand vous faites tomber. Les syraxes. De vos adversaires. Dans Dota. Ou les trois inhibiteurs. Dans League of Legends. Ou les trois inhibiteurs. Les trois phénix. Dans Smite. Vous avez gagné. Dans 99% du temps. Alors. Bien évidemment. Il existe des fois. Où vous allez. Faire un throw monumental. Rappelez-vous. Les Cloud9. Au championnat d'Europe. Justement. En octobre dernier. Qui avaient fait. Une game. Dégueulasse. Contre les titans. Et on va récupérer. Le blue buff. De la part de Lobster. Et on va back. Pour profiter. Des goals. Qu'on a récupéré. Donc là. Le caméraman. Nous montre. Le gravity surge. Les dégâts. 400 et 80% de ratio. Et surtout. Qui augmente. Énormément. Votre vitesse d'attaque. Quand vous. Appliquez. Votre ultimate. Qui vous serve. A ramener. Ou pas quelqu'un. Du côté. Trickstank. On a fait. L'amulette de réconfort. La marteau de givre. Et on part sur la robe spirituelle. Ensuite. Sur funballer. On a fait. Le fatalis. En. Quatrième objet. Après l'exécuteur. Donc pour remplacer. L'aïcheval. Je pense que c'était un très bon choix. Car l'aïcheval. Ici n'est pas forcément obligatoire. Et derrière. Il va terminer par le rage. Et le condamneur. Sur ratatoxer. On est reparti. Sur le même stuff. Malice. On va vendre le bomba. Et acheter le flé au titan. Du côté d'aphrodite. On a acheté. La cdr. Finalement. En troisième objet. Pendant titre de chronos. Ensuite on fait le bâton d'esculapes. Qui permet d'augmenter. Le soin. De votre love bird. Et derrière la pierre du vide. Pour avoir un petit peu de résistance. Magique. Mais surtout. Diminuer. Les résistances. De 15. Autour de vous. Autour d'aphrodite. Et c'est un bon objet. Pour tenir. Face à. Face à. Ataraxia. Qui n'hésite pas. A foncer dans le tas. Et faire des. Des piles à rafagonie. On va soigner funballer. Avec le love bird. Et vous voyez quand même. Une aphrodite. Avec un bâton d'esculapes. Et de la puissance. Ça régène. Quand même. Énormément. Alors que bon. Sans. C'est pas. C'est pas. C'est pas fou. Quand vous faites un stuff. De support. De hard support. Afrodite. Je trouve ça. Pas ça extraordinaire. On va aller chercher. Le phénix de gauche. Qui vient à peine. De réapparaître. Et qui va retomber. Très 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 vite. Avec bien évidemment. Les paradigmes. Qui vont profiter. Des sbires enflammées. Qui pushent sur toutes les lanes. Fumballer. Qui met une grosse pression. Qui force l'ultimate de Freya. A la retombée. Freya aura plus grand chose. Le bon Pillar of Agony. D'Ataraxia. Qui bloque Trickstank. Puisqu'il n'a rien pour partir. Sauf le Eagle Rally. Le Eagle Rally. Qui l'a conservé. Donc il va pouvoir. Ardangage ici. Quand c'est qu'il va décider. D'y aller Trickstank. Avec son Eagle Rally. Il n'en a pas besoin. Ils prennent le kill. Et il y va maintenant. Double stun. Et on prend le kill. Sur Kenny Life. Et c'est carrément la fin. Très bien joué. D'à part des paradigmes. Qui remporte donc. Cette troisième manche. Contre les titans. Et qui mène donc 2 à 1. Le point de rupture de cette game. C'est le fight à la Golferie. Que j'aimerais vraiment. Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup revoir. Où on a vu les paradigmes. Récupérer l'objectif. Alors que c'était les titans. Qui avaient mis beaucoup de choses. Pour sécuriser justement. Cette Golferie. Donc très bel game. De la part des paradigmes. Qui remporte donc. La troisième manche. Et qui sont donc maintenant. A une victoire. De la finale. Qui l'aurait cru. Qui l'aurait cru. De voir les paradigmes. A cet endroit là. De la compétition. Sachant qu'ils avaient fait. Quand même. Une saison régulière. Peu satisfaisante. En finissant. Troisième. Alors que durant le split de printemps. Ils avaient terminé. Premier. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. A ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également. Me suivre sur Twitter. Et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada.